Salut à toi, je suis David Yao, bienvenue dans mon monde où je parle de tout ce qui est programmation, carrière, développement personnel et où je réagis à toutes sortes de sujets. Donc si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à smasher le bouton like pour me permettre de pouvoir faire beaucoup plus de vidéos. N'hésite pas aussi à activer la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos que je vais faire sortir. Si également tu as des questions par rapport à ta carrière ou comment trouver un excellent job ou si tu veux une carrière dans le développement d'application, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui est dans la description et je pense que je pourrais t'aider. Aujourd'hui, on va réagir à une vidéo. Je ne voulais pas faire de réaction ce soir, mais je me suis dit que je vais le faire. Je viens d'arriver du sport, je suis un peu fatigué, j'ai beaucoup de choses à faire avant le début de cette semaine, mais je me suis dit qu'il faut qu'on réagisse à cette vidéo. J'ai vu le titre de la vidéo et je me suis dit non, je pense qu'il faut que je réagisse à ça maintenant. J'espère que vous allez aimer la vidéo, j'espère que vous allez apprécier. Et s'il vous plaît, dites-moi ce que vous allez penser ou ce que vous pensez déjà du titre de la vidéo en commentaire. Donc le titre de la vidéo, c'est Révolution, le Vatican s'ouvre aux homosexuels. Et ça a été fait par LCI, c'est la chaîne. Donc sans plus tarder, on va voir de quoi il s'agit. On va à Rome avec vous Xavier, avec une révolution au Vatican, ça n'est pas tous les jours. La bénédiction des couples homosexuels est désormais autorisée par l'église. Je savais qu'un truc comme ça allait sortir. Je savais qu'un truc de ce genre allait sortir. Quand j'ai vu le titre de la vidéo, je savais que ça allait être exactement ça. Regarde. Très grande avancée voulue par François lui-même. Mais pourquoi on parle d'avancer? Quand on dit quelque chose et avancer, c'est un peu dans un sens positif. Donc la question que j'ai, c'est est-ce que les médias voient ça de façon positive? Voient ça comme quelque chose de positif. Mais on va écouter, Elisabeth, tout de suite la parole de François justement. Il s'exprimait sur le sujet en février dernier déjà à bord de son avion. Les personnes avec des tendances homosexuelles sont des enfants de Dieu. Ok. Vous voyez, c'est ça mon problème avec la religion catholique en particulier. J'ai rien contre ceux qui ont la foi catholique et tout. Je peux comprendre que tu dis Dieu aime. Ok. Dieu ne fait pas... Dieu n'est pas partiel. Dieu ne trie pas. Mais est-ce que Dieu bénit? Ou est-ce que Dieu est avec quelqu'un qui fait délibérément ce qu'il n'aime pas? Il faut qu'on se pose quand même la question. Qu'est-ce que Dieu en pense? Et je pense que si tout le monde, si on veut savoir, en tout cas ceux qui se disent chrétiens, si vous voulez savoir ce que Dieu pense d'une pratique, ce que Dieu pense de quelque chose, ou ce que Dieu pourrait penser de quelque chose, ou vous partez regarder en général, dans la Bible, n'est-ce pas? Qu'est-ce que la Bible dit? C'est la question qu'on doit se poser. Et le fait, attendez que je remette ça encore, parce que c'est assez... Et je suis dépassé. Dieu les a... Enfant de Dieu. Et ses tendances homosexuelles sont des enfants de Dieu. Sont des enfants de Dieu. Dieu les aime. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Est-ce que Dieu est avec eux? Ça veut rien dire, en fait. Dieu est avec eux, je ne suis pas d'accord. Imaginez que vous voulez être amis avec quelqu'un. Imaginez que vous avez des amis, et vos amis savent ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Et vos amis, délibérément font des choses que vous n'aimez pas. Font les choses là-même que vous n'aimez pas. Comment vous allez réagir? Est-ce que vous allez dire? Oh, je suis avec eux. Ce sont mes amis. Je les aime. Je suis avec eux. Ouais, let's go. Ils vont vous rendre triste. Ils vont faire des choses pour vous rendre, pour vous rendre triste, pour vous mettre en colère. Et vous allez continuer à les appeler amis? Non, je ne pense pas. Donc, ce que le pape est en train de dire là, c'est complètement faux. Complètement faux. Alors, dès juillet 2013, il y a déjà dix ans, il prononçait une phrase qui hérisse toujours aujourd'hui les plus conservateurs dans l'église catholique. Rappelez-vous, il disait à propos d'un prêtre homosexuel, qui suis-je pour juger? Hier, le dit, mais je pense que ce n'est pas une question de qui tu es pour pouvoir juger. Je pense que le rôle du pape, c'est de préserver la pureté de la religion catholique, je pense. Je ne suis pas catholique, mais je pense que c'est quand même son rôle. On va dire que c'est le premier défenseur de Dieu sur terre pour ceux qui sont catholiques. Son rôle, c'est de préserver la pureté de l'église catholique. Donc, pourquoi vous dites qui suis-je pour le juger? Quand vous savez ce que la Bible dit de façon claire. Et j'aimerais bien, je pense que vous pouvez même faire cet exercice, s'il vous plaît. Allons sur Internet. Allons sur Google. Et cherchons un Corinthien. Un Corinthien, je pense que j'ai le versi en tête. Un Corinthien 6, 9 et 10. J'aime pas trop m'exprimer sur tout ce qui est en religion, mais je pense que c'est quelque chose qui est assez aberrant. Ok, c'est en anglais. Ok? C'est en anglais, mais je vais le mettre en français. Vous pouvez aller prendre ça sur votre Bible. Vous pouvez aller voir votre Bible. Voilà ce que ça dit. Ne savez-vous pas que les injustes n'héritéront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les hydrolats. Les hydrolats, je pense que ça doit continuer quelque part. Attendez que je prends de la BBC. C'est les adultères, les efféminés. Attendez, on va voir le chapitre dans sa, dans son entiété. Ni les efféminés, ni les infamés, ni les voleurs. Ok, les efféminés. Il y a des traditions qui, il y a des traductions qui vont parler d'hommes qui ont des relations avec des hommes. Est-ce que vous comprenez? Attendez que je, attendez que je trouve, c'est sûr. Ce n'est que je trouve ce verset là. Ah, ok, ici. Vous voyez? Je ne sais pas comment ils ont traduit dans la Bible de Louis II. Mais ici, dans la Bible du roi Jacques, vous allez voir, on dit, non, homosexuals. C'est clair. C'est clair. Je peux même zoomer pour vous, si vous voulez. Je peux zoomer pour vous, si vous voulez. Je peux zoomer pour vous, si vous voulez. Homosexuel. C'est clair et simple. Les homosexuels n'hériteront pas le royaume de Dieu. Donc, comment Dieu peut être avec quelqu'un qui n'agrée pas? Comment Dieu peut dire, tu as ma bénédiction? Alors que cette personne fait délibérément des choses qui le rendent triste, des choses qui le mettent en colère. Si vous arrivez à me répondre ça en commentaire, je pense que je vais me dire, ouais. Je pense que, je vais comprendre. Si vous arrivez à m'expliquer, je vais comprendre. Pour le moment, je n'arrive pas à comprendre. Mais continuons la vidéo. Alors, on va un peu décrypter. La bénédiction du couple homosexuel est donc clairement autorisée dans une déclaration doctrinale du Vatican. C'est-à-dire que ça, c'est gravé dans le... Donc, vous êtes en train de me dire, j'ai une autre question aussi. Pour ceux qui sont en train d'écrire des gens en commentaire pour trouver des réponses qui n'ont pas de sens. J'ai une question pour vous les gars. En même temps, répondez à ça aussi. Vous allez me dire que le même Dieu qui a écrit et qui dit qu'il n'agrée pas les homosexuels, il n'agrée pas l'homosexualité. Il n'agrée pas l'homosexualité. Vous pensez que ce même Dieu-là a changé en 2023 parce que 2023, c'est une nouvelle année. Vous pensez que ce Dieu-là a changé sa façon de voir les choses ? Répondez ça en commentaire, s'il vous plaît. Merci. On va continuer la vidéo encore. En fait, je n'ai même pas envie de continuer parce que c'est une n'importe quoi. Moi, particulièrement, c'est ce que je pense. Je n'aime pas parler de religion. Mais sincèrement, ça n'a aucun sens. Et je n'ai rien contre les homosexuels. Je n'ai pas envie que les gens attaquent. Je suis quelqu'un de très... J'ai fait cette vidéo parce que là, on parle de quelqu'un qui prétend être le premier défenseur de Dieu. Quelqu'un qui prétend servir Dieu. Être l'exemple ultime en termes de service à Dieu. On parle de cette personne-là qui dit que homosexuels, c'est agréable. Moi, c'est de ça que je parle. Je ne dis pas que les homosexuels ne doivent pas vivre leur vie. Quelqu'un ne doit pas. Non, non, non. Mais pourquoi quelqu'un prend Dieu pour justifier ça ? Moi, c'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Continuons. Le marbre du Vatican et cela restera. En Allemagne, en Belgique, déjà certains prêtres, bénissaient des unions homosexuelles, mais en toute discrétion et sans l'aval de Rome. On voit cette photo prise en Allemagne, à Berlin. En mars 2021, le dicaster pour la doctrine de la foi, le même donc, avait déclaré que cette pratique était illicite. Sinon bien, Elisabeth, une révolution que vient d'accomplir François. Envers. On dit, c'est une pratique illicite. Elle n'est pas dit non, c'est pas une pratique illicite. Vous savez quoi ? Faites-le, hein ? Dieu, il aime tout le monde. Et c'est ce que beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre. Il y a une différence entre aimer quelqu'un, avoir du respect pour la personne, ne pas avoir quelque chose de mal envers cette personne, ne pas avoir de mauvaises intentions envers cette personne. et avoir cette personne comme amie. Et je ne pense pas que Dieu voudrait avoir comme amie quelqu'un qui fait quelque chose qu'il n'aime pas, quelqu'un qui fait délibérément quelque chose qu'il n'aime pas. Les homosexuels, les divorcés remariés, les personnes non mariées qui pourront recevoir d'un prêtre, donc vraiment dans un cadre religieux, une bénédiction, la bienveillance de Dieu. Un acte sacerdotal fort, mais précise le Vatican, qui ne doit pas être rituel. Pas de confusion avec la bénédiction propre au sacrement du mariage. Ça n'a strictement rien à voir. La bénédiction ne sera jamais accomplie, par exemple, en même temps que les rites d'union civile. On ne pourra pas aller se marier à la mairie, et puis ensuite aller dans une église comme on le fait pour un mariage. Les couples ne devront pas, par exemple, porter de vêtements propres au mariage. Pas de robe de mariée, pas de cérémoniale en quelque sorte. François, c'est qu'il... On n'a pas le droit de s'habiller comme on veut. Oh my God. Je m'apprête à faire un commentaire, mais attendez, on va écouter cette dame-là. Bien sûr qu'on pourra s'habiller comme on veut, mais il faudra éviter d'avoir des vêtements qui rappellent la cérémonie du mariage pour faire le distinguo entre le sacrement du mariage et la bénédiction. François, c'est... Ça veut absolument rien dire. Vous pensez que ça veut dire quelque chose pour ces personnes-là, pour ces personnes-là que ça veut absolument rien dire. Rien dit du tout. Il est sur une ligne de craie que les plus conservateurs au sein de son église multiplient les critiques visibles... Et j'ai pas envie de dire des choses ici, parce que voilà, on est sur YouTube qui est aussi une plateforme qui n'est pas complètement indépendante. Il y a beaucoup de gens qui... Vous voyez ce que je veux dire, je vais pas entrer entre les détails, mais... Vous pensez vraiment que ça, le pape qui dirige le Vatican... Vous pensez vraiment que... Le pape même qui est élu, qui est élu ou quoi, je ne sais pas comment on le met à la tête... Mais vous pensez que... Il ne suit pas un agenda ? Réfléchissez un peu, les gars. Réfléchissez. Je veux rien dire du tout. Rien dit du tout. Ceux qui savent, savent. ...vis-à-vis de sa gouvernance, et fustige ce qu'ils appellent une perte de repère, et pour eux, ça s'en est une. Alors le pape a fêté il y a deux jours, regardez ces images que j'ai trouvées franchement magnifiques. Il a fêté ses 87 ans, entouré d'enfants. Il sait qu'il lui reste peu de temps pour accomplir sa mission. Pour François, l'homosexualité est toujours un péché, mais ce n'est pas un crime. La bénédiction du couple homosexuel par l'église catholique sonne comme un rappel à l'ordre pour les pays qui, encore aujourd'hui, criminalisent l'homosexualité, et dans certains, les homosexuels risquent la peine de mort. Avant de vous donner à part en juste, c'est un péché qu'on bénit ? C'est compatible qu'un péché qu'on bénit ? Bien, il y a un péché. Je pensais que cette dame avait des vibes, des gens, elle veut critiquer, pourquoi on est contre l'homosexualité et tout. Elle a posé une très très belle question, on va encore revenir à ça. Entouré, pour François, l'homosexualité est toujours un péché, mais ce n'est pas un crime. La bénédiction du couple homosexuel par l'église catholique sonne comme un rappel à l'ordre. Et dans certains, les homosexuels risquent la peine de mort. Avant de vous donner à part en juste, c'est un péché qu'on bénit ? Est-ce que c'est compatible qu'on bénisse un péché ? Est-ce que c'est compatible ? C'est ce que je dis, les gars. Essayons de donner du sens à cette histoire. Est-ce que quelque chose qu'on est, c'est un péché ? On peut bénir ça ? C'est incroyable. Et encore, j'ai vraiment rien contre les homosexuels. Ils les respectent. J'ai des... Comment on appelle ça ? Des collègues qui sont homosexuels. Je croise des homosexuels partout ici aux Etats-Unis. J'ai rien contre eux. J'ai rien contre eux. Mais, s'il vous plaît, pourquoi le pape utilise Dieu pour justifier un péché ? Comment Dieu peut bénir un péché ? Expliquez ça. Expliquez ça en commentaire, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est incroyable. Mais ça n'a rien d'étonnant, en fait. Ça n'a rien d'étonnant. J'ai juste de la peine pour ceux qui se disent catholiques. J'ai juste de la peine pour eux, en fait. J'ai mis en bénie une union. On bénit deux personnes. On leur donne la bienveillance de Dieu. On ne bénit pas le péché. On bénit les personnes. Oui, oui, mais on peut dire que c'est toujours dans la liste des péchés. Oh ! Oh ! On est en 2023, où on se dit que la science a évolué, où on se dit que les progrès de l'homme ont évolué, où on se dit qu'on est plus en avance que jamais sur les plans scientifiques, technologiques et tout. Mais j'ai l'impression qu'on est devenu, on est rentré au fond de l'abysse, sur le plan moral. Ceux qui se disent intellectuels, en réalité, ont une intelligence morale qui est morte. Parce que regarde comment vous voulez jouer sur les mots. On bénit les personnes, l'union, mais pas l'acte. Mais ces personnes s'unissent pourquoi ? Ces personnes s'unissent pourquoi ? Parce qu'elles s'aiment. Des personnes du même sexe qui s'aiment. Ça veut dire quoi ? Qu'elles sont homosexuelles. Comment tu peux bénir leur acte, leur union qui est l'homosexualité ? C'est la même chose, ça n'a aucun sens. Ça n'a complètement aucun sens, ce qu'il est en train de dire. Anyway. On a fait un catéchisme, il y a toujours des difficultés, mais c'est pas un crime. Surtout, il veut... Il veut dire quoi ? Il veut dire la fête de mort, surtout aux homosexuelles. Il y a quand même 11 pays en Afrique qui pénalisent encore l'homosexualité. Crime, péché ? Bon, j'ai... Ok. Ah, mon accent... Oui, Dieu. Dites-moi quelque chose. Quelqu'un vole ? C'est une question. C'est une question encore en commentaire. Et tout ça, c'est pour ceux qui vont... Ça mise à... Dites, non, David, tu fais ceci, c'est là, tu comprends pas ? Bon, toutes les questions que j'ai posées depuis le début, là. S'il vous plaît, répondez à ça. Quelqu'un vole devant l'État, devant les gouvernements humains. C'est un crime ou pas ? Ok. Quelqu'un vole devant l'Église, c'est quoi ? Devant Dieu, c'est quoi ? C'est un péché ou pas ? Répondez dans la version. Crime, péché. Crime, péché. Ce qui, en général, est condamné par l'homme... Et qu'on se dit que sur le plan moral, c'est pas bon. En général, c'est pas par hasard. Dieu nous a tous remis une conscience. Des gens même qui ne vont pas à l'Église, qui ne se disent pas chrétiens, qui ne se disent pas même religieux. Qui sont des athées. Ils savent que il y a la règle du bien et du mal. Il y a des choses qui sont mal. Il y a des choses qui sont pas bien. Il y a des choses qui sont correctes. Ils savent que vous voulez, tuer, mentir, c'est pas bon. C'est pour ça que nos gouvernements humains condamnent le vol. Condamnent le meurtre. C'est Dieu qui a mis ça en nous. Donc, quelque chose qui est condamné par les humains. Quelque chose dit, c'est contre nature. Vous pensez que Dieu pense quoi de ça ? Dieu va se dire, non, c'est normal. Deux hommes peuvent avoir des relations sexuelles. Sérieusement. Expliquez-moi ça en commentaire. J'arrive pas à comprendre. Excusez-moi, la vidéo fait 20 minutes pour une petite vidéo. J'ai eu beaucoup de choses à dire. Mais ça fait pas de sens. S'il vous plaît. C'est moi peut-être qui perds les boulons. Mais s'il vous plaît, expliquez-moi ça. Expliquez. Ne jugez pas ce pays-là. C'est quelque part le début du mariage à l'église. Tu avais raison, c'est pas une porte ouverte. C'est pas une porte ouverte. Et encore. Encore, les gars. Encore. Je ne suis pas pour la mort des homosexuels, non, non. Mais ne jugez pas des pays qui savent de protéger leurs enfants, leur société, leur famille. Ne jugez pas ces pays-là. Ne dites pas que ces pays-là sont... Non, non. Parce que si vous me dites de juger entre ces pays-là, en termes de morale, et les pays occidentaux, oh my god. Non, non, non. J'ai l'impression qu'ici, il y a tellement de liberté qu'on a sombré. Le monde occidental est complètement en échec, en chute libre. C'est incroyable. Donc, moi, je me dis, ne jugez pas les pays-là qui essaient de protéger le peu qu'il leur reste. N'essayez pas de détruire ça déjà. N'essayez pas. OK ? N'essayez pas. Ça finira un jour et que les choses peuvent évoluer. De toute façon, ils sont bien obligés d'évoluer avec leur temps, puisque les mariages homosexuels, aujourd'hui, c'est 7000 par an, pour 21 000. C'est ça, 21 000. Donc, 1 sur 3. Donc, voilà. L'église doit avancer, parce qu'elle a en perte de vitesse, notamment... Pas de mariage des prêtres. Pas de vitesse, ou quoi ? À l'inverse. Il y a encore des résistances. Ni de femmes prêtres. Très, très fortes. On voit les réactions. Elles sont très, très vives. Et dans les deux camps, il y a un vrai bonheur dans le camp progressiste, homosexuel, de se voir reconnue, en quelque sorte, par l'église catholique, par son église. Et de l'autre côté, chez les personnes plus traditionnelles ou conservatrices, la chose passe beaucoup moins bien. Certaines personnes, d'ailleurs, disent, en fait, François n'est pas mon pape. Ce serait intéressant d'entendre les organisateurs de la manif pour tous à ce sujet, qui se revendiquaient beaucoup du catholicisme. Oui. Et d'ailleurs, il y a certains catholiques qui disent aussi que c'est en ouvrant la voie à plus de progressisme qu'il va faire fuir certains catholiques et faire fuir les fidèles. Bon. Tout ça, ça sent de la politique. Tout ça, ça sent de la politique. Et dans tout ce qu'ils ont dit, vous savez ce qui est vraiment, ce qui est vraiment intéressant. Dans tout ce qu'ils ont dit, il n'y a pas la Bible qui est sortie. Personne n'a parlé de la Bible. C'est-à-dire que la Bible, on s'en fout. Les gens, ils se disent que la Bible s'est dit pas. C'est un vieux livre. C'est un vieux livre. C'est incroyable. Personne n'en parle. On s'en fout. L'église est devenue politisée. L'église est devenue une entreprise. L'église est devenue un business. C'est dommage. Personne n'est pas de la Bible. Personne ne veut savoir ce que Dieu lui-même en pense. Et voilà. J'ai vraiment de la peine pour ceux qui sont catholiques. Dites-moi ça en commentaire. Ce que vous en pensez. Quelle que soit votre opinion, s'il vous plaît. Justifiez votre opinion. Et utilisez la Bible. Je ne vais pas lire les commentaires qui n'utilisent pas la Bible. Si vous voulez pas utiliser la Bible, j'ai même pas envie de lire vos commentaires et je ne les lirai pas. Alright? Donc, j'apprécie quand même pour tous ceux qui regardent la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une vidéo réaction. Ciao!